La maison de la sorcière Par Howard Phillips Lovecraft Était-ce les rêves qui avaient amené la fièvre, ou la fièvre les rêves ? Walter Gilman n'en savait rien. Derrière tout cela était tapie l'horreur sourde, purulente, de la vieille ville, et de l'abominable mansard de Moisy à l'abri d'un pignon, où il étudiait, écrivait, et se coltait avec les chiffres et les formules, quand il ne se retournait pas dans son maigre lit de fer. Son oreille devenait d'une sensibilité surnaturelle, intolérable. Aussi avait-il depuis longtemps arrêté sur la cheminée la pauvre pendule dont le tic-tac finissait par lui sembler un fracas d'artillerie. La nuit, les mouvements indistincts de la ville obscure au dehors, les sinistres galopâtes des rats dans les cloisons vermoulues, et le craquement des poutres invisibles de la maison séculaire, lui donnaient à eux seuls l'impression d'un pandémonium de stridance. Les ténèbres grouillaient toujours de sons inexplicables, et pourtant, il tremblait parfois que ces brûlats ne cessent pour faire place à certains autres, plus assourdis qu'ils soupçonnaient de rôder derrière eux. Ils vivaient dans l'immuable cité d'Arkham, hantée de légendes, où les toits en croupent, tanguent et ploient les uns contre les autres, au-dessus des greniers où se cachaient les sorcières, pour échapper aux soldats du roi dans le sombre passé de la province. Aucun endroit de cette ville n'était plus imprégné de souvenirs macabres que la chambre aux pignons où ils logeaient. Car c'était cette maison, cette chambre, qui avait abrité aussi la vieille Kezia Mason, dont nul n'a jamais pu expliquer l'évasion in extremis de la prison de Salem. C'était en 1692. Le geôlier, devenu fou, bredouillac, un petit animal à fourrure, au croc blanc, s'était échappé de la cellule de Kezia. Et Cotton Matter, lui-même, fut incapable d'interpréter les courbes et les angles barbouillés sur la pierre grise des murs, avec un liquide rouge visqueux. Peut-être Gilman aurait-il dû moins s'acharner dans ses études. Le calcul non-euclidien et la physique quantique suffisaient à fatiguer n'importe quel cerveau. Et quand on y ajoute le folklore, en essayant de déceler un étrange arrière-plan de réalité à plusieurs dimensions, sous les allusions morbides des légendes gothiques et les récits extravagants chuchotés au coin de la cheminée, peut-on s'attendre à éviter le surmenage intellectuel ? Gilman venait de Haverhill. Mais ce fut seulement à Arkham, après son inscription à l'université, qu'il commença à associer ses mathématiques aux légendes fantastiques de la magie ancienne. Quelque part, dans l'ère de la vénérable ville, travailla obscurément son imagination. Les professeurs de Miskatonic lui avaient vivement conseillé de se détendre, allégeant à dessin son programme sur certains points. Par ailleurs, il avait empêché de consulter les vieux livres suspects traitant de secrets interdits qu'on gardait sous clé dans une cave à la bibliothèque de l'université. Autant de précautions qui vinrent trop tard, de sorte que Gilman eut de terribles aperçus du redoutable Necronomicon d'Abdoul Alastrade, du fragmentaire Livre d'Eybon et du Livre interdit de von Junst, ou Nauspräschlichen Kulten, à mettre en corrélation avec ses formules abstraites sur les propriétés de l'espace et les relations entre les dimensions connues et inconnues. Il savait que sa chambre se trouvait dans la vieille maison de la sorcière. En fait, c'était pour cela qu'il l'avait prise. On trouvait dans les archives du comté d'Essex, beaucoup de documents sur le procès de Kezia Mason. Et ce qu'elle avait avoué sous la contrainte, devant les tribunales d'Oyer et Terminer, avait fasciné Gilman plus que de raison. Elle parlait au juge athorne de lignes et de courbes qu'elle pouvait tracer pour indiquer les voies qui menaient à travers les murs à des espaces différents, au-delà d'une autre. Et elle laissait entendre qu'on utilisait fréquemment ces lignes et ces courbes lors de certaines assemblées nocturnes dans la sombre vallée de la pierre blanche de l'autre côté de Meadow Hill et sur l'île déserte de la rivière. Elle avait aussi parlé de l'homme noir, du serment qu'elle avait prêté et de son nouveau nom secret, Nahab. Puis, ayant tracé ses formules sur les murs de la cellule, elle avait disparu. Gilman, qui croyait d'étranges choses au sujet de Kezia, avait éprouvé une émotion bizarre en apprenant que sa demeure était encore debout après plus de 235 ans. Quand il sut quelles rumeurs couraient en secret à Arkham sur la présence persistante de Kezia dans la vieille maison et les rues étroites, les marques irrégulières de dents humaines laissées sur certains dormeurs dans telle ou telle maison, les cris d'enfants entendus vers la veille du 1er mai et de la Toussaint, la puanteur souvent observée dans le grenier de la vieille maison après ces périodes redoutables. Enfin, le petit animal velu aux dents aigus qui hantaient le bâtiment délabré et la ville, venant flairer curieusement les gens aux heures noires d'avant l'aube, alors il résolut de s'y installer à tout prix. Il fut aisé d'y obtenir une chambre, car la maison ayant mauvaise réputation était difficile à louer et vouée depuis longtemps au petit loyer. Gilman aurait su dire ce qu'il espérait y trouver. Il savait seulement qu'il voulait habiter la demeure, où on ne sait quelles circonstances avaient donné plus ou moins soudainement à une vieille femme quelconque du XVIIe siècle l'intuition de perspectives mathématiques qui dépassaient peut-être les recherches modernes et les plus poussées de Planck, de Heisenberg, d'Einstein et de Sitter. Il examina la charpente et le plâtre des murs pour y chercher des traces de dessins secrets à tous les endroits accessibles où le papier s'était décollé. Et en une semaine, il parvint à se faire donner la mansarde et où l'on prétendait que Kezia préparait ses sortilèges. Elle était libre dès son arrivée, car personne ne tenait jamais à y rester longtemps. Mais le propriétaire polonais avait renoncé à la louer. Pourtant, il n'arriva rien de particulier à Gilman jusqu'à l'époque de la fièvre. Aucune ombre de Kezia ne traversa les mornes couloirs et les logements. Aucun petit animal velu ne se glissa pour le flairer dans son air lugubre, et pas le moindre signe d'incantation de la sorcière ne vint incompenser sa recherche incessante. Il allait parfois se promener dans l'obscur labyrinthe des ruelles non pavées au relant de moisissures où de mystérieuses maisons brunes, sans âge, penchées et chancelantes, le lorgnaient ironiquement à travers d'étroites fenêtres à petits carreaux. Il savait que d'étranges choses s'étaient produites là, autrefois, et une vague impression derrière les apparences suggérait que tout de ce monstrueux passé, au moins dans les venelles les plus étroites, les plus sombres et tortueuses, n'était pas complètement mort. Il alla aussi, une ou deux fois, en barque jusqu'à l'île malfamée de la rivière, et fit un croquis des angles singuliers formés par les alignements moussus de pierres levées grises, dont l'origine était si mystérieuse et d'une si lointaine antiquité. La chambre de Gilman était de bonne taille, mais d'une forme bizarrement irrégulière. Le mur nord s'inclinait sensiblement vers l'intérieur de la pièce, d'un bout à l'autre, tandis que le plafond bas descendait en pente douce dans la même direction. A part un trou de rat évident et les traces d'autres trous qu'on avait bouchés, il n'y avait pas d'accès, ni vestiges, de quelques moyens de passage, menant à l'espace qui devait exister entre le mur oblique et la muraille extérieure verticale sur la face nord de la maison, bien que celle-ci fût de dehors, révéla l'emplacement d'une fenêtre condamnée depuis très longtemps. La sous-pente, au-dessus du plafond, qui devait avoir un plancher gothique, était également inaccessible. Lorsque Gilman grimpa sur une échelle jusqu'à la partie horizontale du grenier, couverte de toiles d'araignée, au-dessus du reste de la mansarde, il découvrit les marques d'une ancienne ouverture, hermétiquement close, de lourdes planches fixées par de solides chevilles de bois familières aux charpentiers de l'époque coloniale. Mais aucun effort de persuasion ne put décider l'impassible propriétaire à le laisser explorer aucun de ces deux espaces clos. À mesure que le temps passait, sa fascination grandit pour le mur et les plafonds anormaux de sa chambre, car il commença à lire, dans leurs angles étranges, une signification mathématique qui semblait offrir de vagues indices concernant leur pute. La vieille Kézia, se dit-il, devait avoir d'excellentes raisons d'habiter une pièce aux angles singuliers. N'était-ce pas grâce à certains angles qu'elle prétendait franchir les limites du monde spatial que nous connaissons ? Son intérêt se détourna peu à peu des vides inexplorés derrière les surfaces obliques, puisqu'il apparaissait maintenant que le propos de ces surfaces s'adressait au côté où il se trouvait déjà. La menace de fièvre cérébrale et les rêves s'annoncèrent au début de février. Depuis quelque temps, les angles bizarres de la chambre de Gilman semblaient avoir sur lui un effet étrange, presque hypnotique. Et tandis qu'avançait le triste hiver, il se surprit à fixer de plus en plus intensément le coin où le plafond incliné vers le bas rejoignait le mur incliné vers l'intérieur. A peu près à la même époque, son incapacité à se concentrer sur ses études universitaires l'inquiéta énormément et son appréhension avant l'examen de fin de semestre devint extrême. Mais la sensibilité excessive de son ouïe n'était pas moins gênante. La vie était devenue une perpétuelle et intolérable cacophonie, à laquelle s'ajoutait constamment la terrifiante impression que d'autres sont, peut-être venus de régions au-delà de la vie, attendait, vibrant juste au seuil de l'audible. Si outrés que puissent être les bruits réels, ceux des rats dans les vieilles cloisons étaient les pires. Leur grattement semblait parfois non seulement furtif, mais voulu. Quand il venait du mur oblique nord, il s'y mêlait une sorte de cliquetis sec. Et lorsqu'il semblait sortir de la soupante fermée depuis un siècle au-dessus du plafond oblique, Gilman se raidissait comme s'il redoutait quelque horreur qui n'attendait que le moment de s'abattre pour l'engloutir complètement. Les rêves outrepassaient toutes les bornes de la raison et Gilman y devinait la résultante de ses études conjointes en mathématiques et en folklore. Il avait trop médité sur les régions imprécises que ces formules lui faisaient pressentir au-delà des trois dimensions connues et sur la possibilité que la vieille Kézia, guidée par on ne sait quelle influence, en ait réellement découvert la clé. Les archives jaunies du comté rapportant son témoignage et celui de ses accusateurs suggéraient diaboliquement des notions étrangères à l'expérience humaine et les descriptions du redoutable petit être velu qui lui servait de démon familier étaient terriblement réalistes malgré leurs détails incroyables. Cette créature, pas plus grosse qu'un rat de bonne taille et que les gens de la ville appelaient curieusement Brown Jenkin, devait être le fuit d'un cas remarquable d'hallucination collective car en 1692, 11 personnes affirmaient l'avoir aperçu. Il courait aussi des rumeurs récentes qui déroutaient et troublaient par leur concordance. Les témoins parlaient d'un animal à long poil, au corps de rat, mais dont la tête barbue aux dents pointues exprimait une malveillance humaine tandis que ses pattes ressemblaient à de minuscules mains d'hommes. Il servait de messager entre Kezia et le diable, se nourrissant du sang de la sorcière qu'il suçait comme un vampire. Sa voix était une sorte de gloussement répugnant et il parlait toutes les langues. Parmi les étranges monstruosités que Gilman voyait en rêve, rien ne lui inspirait plus de terreur et d'écœurement que cet avorton hybride et impie dont l'image traversait ses visions sous une forme mille fois plus détestable que tout ce que lui avait fait imaginer à l'état de veille les vieux témoignages et les modernes ont dit. Les rêves de Gilman étaient en général des plongées à travers des abîmes infinis de crépuscules, indiciblement colorés et de sons au déconcertant désordre. Des abîmes dont les propriétés physiques et gravitationnelles, comme les relations avec sa propre essence, échappaient à toute tentative d'explication. Il ne marchait, ni ne grimpait, ni volait, ni ne nageait sans non plus ramper ni se tortiller. Mais il faisait toujours l'expérience d'un mode de déplacement mi-volontaire et mi-involontaire. Il pouvait difficilement juger de sa propre position car la vue de ses bras, de ses jambes et de son torse semblait toujours empêchée par une étrange perturbation de la perspective. Mais il sentait que son organisme et ses facultés subissaient d'une manière ou d'une autre une prodigieuse mutation et une propulsion oblique, non sans certains rapports grotesques avec ses proportions et ses moyens normaux. Les abîmes, loin d'être vides, étaient peuplés de masses de substances aux nuances inconnues, présentant des angles indescriptibles, dont les unes semblaient organiques et d'autres inorganiques. Quelques-uns des objets organiques pouvaient éveiller de vagues souvenirs au fond de sa mémoire, bien qu'il ne parvînt pas à former une idée consciente de ce que par dérision il lui rappelait ou lui suggérait. Dans les rêves plus récents, il commença à distinguer des catégories selon lesquelles les objets organiques semblaient se répartir et qui impliquaient, pour chaque cas, des espèces radicalement différentes de comportement et de motivation. L'une de ces catégories lui parut réunir des objets un peu moins illogiques et aberrants que les autres dans leurs mouvements. Tous ces objets, organiques ou non, échappaient totalement à la description ou même à la compréhension. Gilman comparait quelquefois les masses inorganiques à des prismes, des labyrinthes, des grappes de cubes et de plants, des constructions cyclopéennes et les êtres organiques le frappaient diversement comme des groupes de bulles, de pieuvres, de millepattes, d'idoles hindous, vivantes et d'arabesques compliqués saisis d'une sorte d'animation ophidienne. Tout ce qu'il voyait était indescriptiblement menaçant et horrible et chaque fois qu'une des entités organiques semblait par ses mouvements déceler sa présence, il éprouvait une peur atroce, profonde qui généralement le réveillait en sursaut. Il n'en savait pas plus sur ses propres mouvements. Avec le temps, il observa un nouveau mystère. Certaines entités avaient tendance à apparaître brusquement dans le vide ou à disparaître totalement avec la même soudaineté. Le tumulte de cris, de grondements qui envahissaient les abîmes défiait toute analyse quant à la hauteur, au timbre ou au rythme. Mais il semblait synchrone avec de vagues changements dans l'apparence de tous les objets indéterminés, organiques ou inorganiques. Gilman redoutait sans cesse qu'il n'atteigne quelque intolérable degré d'intensité au cours de l'une ou l'autre de ces mystérieuses fluctuations qui revenaient toujours. impitoyablement. Mais ce n'était pas dans ces tourbillons de totale étrangeté qu'il voyait Brown Jenkin. L'épouvantable petit monstre était réservé à des rêves plus clairs et plus saisissants, qu'il attaquait au moment même où il allait sombrer au plus profond du sommeil. couché dans le noir, il luttait pour rester éveillé quand une faible lueur dansante faisait miroiter la chambre séculaire, soulignant d'une brume violette la convergence de plans obliques qui avaient capté insidieusement son esprit. L'horreur surgissait du trou de rat dans le coin de la pièce et trottinait vers lui sur le plancher aux larges lames affaissées. Son petit visage humain, barbu, exprimant une hideuse avidité. Mais heureusement, ce rêve se dissipait toujours avant que la bête ne fût apportée de fourrer son museau contre lui. Elle avait des canines atrocement longues et acérées. Gilman s'efforçait chaque jour de boucher le trou de rat. Mais chaque nuit, les occupants réels des cloisons rongeaient l'obstacle quel qu'il fût. Il avait une fois prié le propriétaire d'y clouer une plaque de fer blanc. Mais la nuit suivante, les rats creusaient un nouveau trou. Et ce faisant, ils poussèrent ou traînèrent dans la chambre un drôle de petit os. Gilman ne parla pas de sa fièvre au médecin, sachant qu'il ne pourrait pas passer ses examens si l'on envoyait à l'infirmerie, alors qu'il avait besoin de tout son temps pour réviser. En fait, il échoua en calcul différentiel et en étude supérieure de psychologie générale. Mais il garda l'espoir de rattraper le temps perdu avant la fin du trimestre. Ce fut en mars que survint un élément nouveau dans les rêves plus clairs du premier sommeil. Et la figure cauchemardesque de Brown Jenkins s'accompagna d'une forme floue qui en vint peu à peu à évoquer une vieille femme voûtée. Cette innovation l'inquiétant, plus qu'il n'aurait su le dire, il finit par conclure que c'était à l'image d'une vieille mégère qu'il avait réellement rencontrée deux fois dans l'obscur labyrinthe des ruelles proches des quais abandonnés. A chacune de ses apparitions, le regard fixe, malveillant, sardonique et apparemment sans but de la sorcière l'avait fait frissonner. Surtout, la première fois, lorsqu'un énorme rat traversant comme une flèche l'entrée ombreuse d'une venelle toute proche, le fit sans raison songer à Brown Jenkins. A présent, se dit-il, ses peurs nerveuses se reflétaient dans ses rêves désordonnés. Que la vieille maison eut une influence néfaste, il ne pouvait le nier, mais les traces de sa curiosité morbide du début l'y retenaient. Il se disait que seule la fièvre était responsable de ses chimères nocturnes et que la fin de l'accès le libérerait des monstrueuses visions. Elles étaient néanmoins abominablement frappantes, convaincantes et il lui restait au réveil le sentiment d'avoir éprouvé plus de choses qu'il ne se rappelait. Il avait l'atroce certitude d'avoir parlé dans ses rêves oubliés avec Brown Jenkins et la vieille femme qui le pressentait de venir avec eux pour rencontrer un troisième personnage doué d'une puissance supérieure. Vers la fin de mars, il se remit aux mathématiques mais les autres matières l'ennuyaient de plus en plus. Il s'était découvert un don intuitif pour résoudre les équations yémaniennes et stupéfiait le professeur Upam par sa compréhension des problèmes de la quatrième dimension et d'autres qui laissaient sans voix tout le reste de la classe. Un après-midi, il y eut une discussion sur l'existence possible de courbures insolites de l'espace et de points théoriques d'approche ou même de contact entre nos parties du cosmos et diverses autres régions aussi éloignées que les étoiles les plus lointaines ou les abîmes transgalactiques eux-mêmes ou même aussi fabuleusement distantes que les unités cosmiques expérimentablement concevables au-delà du continuum espace-temps einsteinien. Gilman traita de ce thème avec une aisance qui remplit d'admiration toute l'assistance même si certaines de ses hypothèses proposées à titre d'exemple ne firent qu'encourager les perpétuels bavardages sur la bizarrerie de sa nervosité et de sa solitude. Ce qui fit hocher la tête aux étudiants fut le ton sérieux de sa théorie selon laquelle un homme doué de connaissances mathématiques dépassant de la vie générale toutes les probabilités d'acquisition humaine pourrait passer volontairement de la Terre à tout autre corps céleste situé à l'un d'une infinité de points précis du modèle cosmique. Un tel passage dit-il ne demanderait que deux étapes d'abord la sortie de la sphère à trois dimensions que nous connaissons et ensuite le retour à la sphère à trois dimensions en un autre point peut-être à une distance infinie. Que cela pût être réalisé sans perdre la vie était concevable dans beaucoup de cas. Tout être de n'importe quelle région de l'espace à trois dimensions pouvait probablement survivre dans la quatrième dimension et sa survie lors de la seconde étape dépendrait de la région étrangère de l'espace à trois dimensions qu'il choisirait pour sa rentrée. Les habitants de certaines planètes pouvaient vivre sur certaines autres même si celles-ci appartenaient à des galaxies différentes ou à des phases dimensionnelles similaires d'autres continuum espace-temps bien que naturellement il doive exister des quantités considérables de corps ou de zones d'espace inhabitable les uns pour les autres même s'ils sont mathématiquement juxtaposées. Il était possible aussi que les habitants d'un monde de dimensions données puissent survivre à l'entrée de beaucoup de mondes inconnus et incompréhensibles à dimensions supplémentaires ou indéfiniment multipliées qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du continuum espace-temps donné et que la réciproque soit également vraie. C'était là un sujet de conjecture bien qu'on puisse être à peu près certain que le type de mutation impliquée par le passage d'un système dimensionnel donné au système suivant plus élevé n'entraînerait pas la destruction de l'intégrité biologique telle que nous l'entendons. Gilman ne trouva pas d'argument très clair pour étayer cette dernière hypothèse mais son imprécision sur ce point fut largement compensée par sa clarté sur d'autres sujets complexes. Le professeur Upam goûta particulièrement sa démonstration de la parenté des mathématiques supérieures avec certains moments du savoir magique transmis à travers les âges depuis une indicible antiquité humaine ou pré-humaine où la connaissance du cosmos et de ses lois était plus vaste que la nôtre. Vers le 1er avril Gilman s'inquiéta sérieusement car son état fébrile persistait il fut aussi contrarié d'apprendre par d'autres locataires qu'il était somnambule. Il quittait souvent son lit disait-on et l'occupant de la chambre en dessous entendait craquer son plancher à certaines heures de la nuit. Cet homme prétendait qu'on marchait également avec des chaussures mais il se trompait sûrement puisque Gilman retrouvait toujours le matin ses souliers ainsi que tous ses effets exactement à leur place. On pouvait s'attendre à toutes sortes d'illusions auditives dans cette vieille maison malsaine. Gilman lui-même n'était-il pas certain de percevoir même en plein jour d'autres bruits que les grattements de rats venant des vides obscurs de l'autre côté du mur oblique et au-dessus du plafond en pente. Son oreille d'une sensibilité maladive commençait à surprendre des pas étouffés en haut de la soupante condamnée depuis toujours et l'impression en était parfois d'un réalisme angoissant. Cependant il se savait devenu somnambule car à deux reprises on avait trouvé sa chambre vide la nuit bien que ses vêtements n'aient pas bougé. Il avait là-dessus le témoignage de Frank Elwood le seul de ses camarades que la pauvreté obligeait à loger dans cette maison sordide et malfabée. Elwood ayant travaillé bien après minuit était monté lui demander son aide pour une équation différentielle. Après avoir frappé sans obtenir de réponse il s'était permis d'ouvrir la porte non verrouillée pensant dans son cruel embarras que son hôte ne lui en voudrait pas d'avoir été doucement réveillé. Mais Gilman n'était pas là et informé de ce qui s'était passé il se demanda où il avait bien pu aller pieds nus en pyjama. Il résolut d'approfondir la question si le phénomène se reproduisait et songea à répandre de la farine sur le plancher du corridor pour voir où le conduirait la trace de ses pas. La porte était la seule issue envisageable car l'étroite fenêtre ne menait nulle part où l'on put poser le pied. À mesure qu'Avril passait son ouïe aiguisée par la fièvre fut importunée par les prières gémissantes d'un monteur de métiers à tisser. Un superstitieux qui demeurait au rez-de-chaussée et que l'on appelait Joe Mazurebix. Il racontait de longues histoires incohérentes à propos du fantôme de la vieille Kézia et de la bête furteuse aux longs poils et aux crocs aigus qui le hantait si atrocement parfois que seul son crucifix d'argent donné tout exprès par le père Ivan Isky de l'église Saint-Saint-Islas lui procurait quelques répits. Il priait à présent parce que le sabbat des sorcières approchait. La veille du 1er mai c'était la nuit de Walpurgis où les plus noirs suppôts de l'enfer parcouraient la terre et où tous les esclaves de Satan s'assemblaient pour des rites et des forfaits innommables. C'était toujours un moment terrible à Arkham même si les gens de Miskatonic Avenue ou de High ou Saltonstall Street prétendaient n'en rien savoir. Il se ferait des horreurs et un ou deux enfants disparaîtraient très probablement. Joe savait tout cela car dans son pays natal sa grand-mère tenait ses histoires de sa propre aïeule. C'était le temps de prier et d'égrener son chapelet. Depuis trois mois Kezia et Brown Jenkins n'approchaient pas de la chambre de Joe ni de celle de Paul Choynsky ni d'aucune autre et cela ne présageait rien de bon lorsqu'il se tenait ainsi à distance. Il devait préparer un mauvais coup. Le 16 avril Gilman passa chez un médecin et fut surpris d'apprendre que sa température n'était pas si élevée qu'il l'avait craint. Le docteur le soumit à un interrogatoire serré et lui conseilla de voir un spécialiste des maladies nerveuses. Réflexion faite il se félicita de ne pas avoir consulté le médecin de l'université plus curieux encore. Le vieux Waldron qui avait déjà fait réduire ses activités l'auraient mis au repos et c'était impossible alors qu'il sentait si proche les extraordinaires solutions de ses équations. Il était certainement tout près de la frontière entre l'univers connu et la quatrième dimension et qui sait jusqu'où il irait. Mais au moment même où ses pensées lui venaient à l'esprit il se demanda d'où il tenait son étrange confiance. Ce sentiment redoutable d'éminence n'était-il dû qu'aux formules dont il couvrait des pages jour après jour ? Les pas imaginaires d'où furtifs là-haut dans la soupante condamnée minaient sa volonté. Il avait aussi maintenant l'impression grandissante qu'on cherchait sans cesse à le persuader de faire une chose abominable à laquelle il pouvait se résoudre. Et que signifiait ce somnambulisme ? Où allait-il parfois la nuit ? Qu'étaient ces sons faiblement suggérés qui, de temps à autre, semblaient filtrés au travers du désordre affolant des bruits identifiables, même en plein jour, en pleine conscience ? Leur rythme ne correspondait à rien de connu sur Terre, sinon peut-être à la cadence d'une ou deux psalmodides de sabbat dont on ne doit pas parler. Et il craignait quelquefois que ce ne fût un écho du tumulte de grondements et de cris qui emplissaient les abîmes totalement étrangers du rêve. Cependant, les rêves, eux, devenaient atroces. Dans la phase préliminaire plus claire, la vieille sorcière était d'une netteté infernale et Gilman savait que c'était bien elle qui l'avait effrayée dans les quartiers des taudis. On ne pouvait se méprendre sur son dos voûté, son long nez, son menton ridé, et les informes vêtements bruns étaient bien ceux qu'il se rappelait. Son visage exprimait illusement la jubilation mauvaise et quand il s'éveilla, il entendait encore une voix croissante qui persuadait et menaçait. Il devait, disait-elle, rencontrer l'homme noir et les accompagner tous devant le trône d'Azathoth au cœur de l'ultime chaos. Il devait signer de son sang le livre d'Azathoth et adopter un nouveau nom secret à présent que ses recherches indépendantes étaient allées si loin. Ce qui l'empêchait de les suivre, elle, Brown Jenkin et les autres devant le trône du chaos où les flûtes aux sons maigres jouent avec indifférence, c'est qu'ayant vu le nom Azathoth dans le Necronomicon, il le tenait pour un mal primordial dont l'horreur défiait toute description. La vieille surdissait toujours du vide, près de l'angle où l'oblique vers le bas rejoignait l'oblique vers l'intérieur. Elle semblait se cristalliser en un point plus proche du plafond que du plancher et elle était chaque nuit un peu plus proche et plus distincte avant que le rêve ne change. Brown Jenkin lui aussi se rapprochait à la fin et ses crocs blancs jaunâtres luisaient terriblement dans cette mystérieuse phosphorescence violette. Son détestable gloussement suraigu se gravait de plus en plus dans la tête de Gilman qui se rappelait au matin comment il avait prononcé les mots azatot et niarlatotep. Dans les rêves plus profonds tout se précisait également et Gilman sentait que les abîmes crépusculaires autour de lui étaient ceux de la quatrième dimension. Ces entités organiques dont les mouvements paraissaient moins manifestement aberrants et gratuits devaient être des projections de formes vivantes de notre planète y compris d'êtres humains. Quant aux autres ils n'osaient pas même s'interroger sur ce qu'elles pouvaient être dans la ou les sphères dimensionnelles auxquelles elles appartenaient. Deux des êtres mouvants les moins déroutants un assez gros agrégat de bulles iridescentes plus ou moins sphériques et un polyèdre beaucoup plus petit aux couleurs inconnues et dont les angles changeaient à vue d'œil semblait remarquer sa présence le suivant ou flottant devant lui tandis qu'il évoluait parmi les prismes gigantesques les labyrinthes les grappes de cubes et de plans les constructions cyclopéennes et tout le temps le tumulte des cris et de grondements ne faisaient que croître comme s'il y eut approché d'un monstrueux paroxysme d'une intolérable intensité. Dans la nuit du 19 au 20 avril survint un fait nouveau. Gilman se déplaçait un peu malgré lui dans les ébumes crépusculaires précédés de l'agrégat de bulles et du petit polyèdre flottant quand il fut frappé par des angles étrangement réguliers formés par les arêtes d'une gigantesque grappe de prismes à côté de lui. En une seconde il se retrouva hors de l'abîme tremblant sur le flanc d'une colline rocailleuse baignée d'une intense lumière verte. Il était pieds nus en vêtements de nuit et quand il essaya de marcher il s'aperçut qu'il pouvait à peine lever un pied. Un tourbillant de vapeur dérobait tout à sa vue au-delà du sol en pente et il se contracta à l'idée des sons qui pouvaient s'élever de cette vapeur. Puis il vit deux silhouettes rampées laborieusement vers lui la vieille femme et le petit être velu. La mégère fit effort pour se mettre à genoux et croisa les bras d'une façon singulière tandis que Brown Jenkins désignait une certaine direction d'une patte hideusement anthropoïde qu'il élevait avec une visible difficulté. Poussé par une impulsion dont il ignorait l'origine Gilman se traîna dans le sens indiqué par l'angle des bras de la vieille et de la patte du petit monstre et il n'avait pas fait trois pas qu'il se retrouvait dans les abîmes nébuleux. Les formes géométriques grouillaient autour de lui et il se mit à tomber vertigineusement interminablement. Pour finir il se réveilla sur son lit dans la mansarde aux angles d'aimants de la vieille maison mystérieuse. Se sentant bon à rien ce matin-là il n'assista à aucun de ses cours. Un attrait inconnu orientait ses yeux sans motif apparent de sorte qu'un espace vide sous le plancher retenait invinciblement son regard. A mesure que le temps passait le point de convergence de ses yeux aveugles se déplaça et vers midi il avait surmonté l'impulsion de fixer le vide. A deux heures il sortit pour aller déjeuner et en parcourant les étroites ruelles de la ville il se surprit à tourner toujours au sud-est. Il dut se forcer pour s'arrêter devant une cafétéria de Church Street et après le repas il ressentit l'étrange attirance plus puissante encore. Tout compte fait il lui faudrait consulter un neurologue. Peut-être y avait-il un rapport avec son somnambulisme mais en attendant il pourrait au moins essayer de rompre cet envoûtement morbide. Sans doute réussirait-il à échapper au magnétisme. Il se dirigea donc résolument dans le sens contraire et remonta péniblement Garrison Street vers le nord. Lorsqu'il atteignait le pont sur le Miskatonic il fut pris d'une sueur froide et de crampes à la rampe de fer pour regarder en amont l'île malfamée dont les antiques alignements de pierre levée ruminaient leur morosité sous le soleil de l'après-midi. Brusquement il sursauta car il y avait sur cette île désolée une silhouette vivante clairement distincte et un second coup d'œil lui apprit que c'était certainement la bizarre vieille dont la sinistre image avait un effet si désastreux sur ses rêves. Près d'elle les hautes herbes bougeaient comme si quelque autre créature s'y glissait sur le sol. Au moment où la vieille se tourna vers lui il quitta précipitamment le pont pour aller se réfugier dans les ruelles labyrinthiques des quais de la ville. Malgré l'éloignement de l'île il sentait qu'un mal invincible et monstrueux pouvait émaner du regard sardonique de cette créature voûtée sans âge vêtue de brun. L'attrait du sud-est persistait et il fallut à Gilman une formidable énergie pour se traîner jusqu'à la vieille maison et monter l'escalier branlant. Pendant des heures il demeura assis silencieux désœuvré et ses yeux peu à peu se tournèrent vers l'ouest. A six heures son oreille sensible perçut les prières gémissantes de Joe Mazurevix deux étages en dessous et désespéré il prit son chapeau pour repartir dans les rues dorées par le couchant se laissant mener par l'impulsion qui l'entraînait désormais droit au sud. Une heure plus tard la nuit le trouva en pleine campagne au-delà de Hangman's Brook à la lueur des étoiles printanières qui scintillaient devant lui. Son envie de marcher se muait doucement en un ardent désir de bondir dans l'espace en un élan surnaturel et y compris brusquement où était la source de ce magnétisme. Elle était dans le ciel un point précis parmi les étoiles avait un droit sur lui et le réclamait. Cela se trouvait apparemment entre Hydra et Argonavis et y compris qu'il était poussé dans cette direction depuis son réveil peu de temps après l'aube. Dans la matinée ce point se trouvait sous ses pieds l'après-midi il montait au sud-est et maintenant il était à peu près au sud mais poursuivait sa course vers l'ouest. Que signifiait ce nouveau phénomène ? Allait-il devenir fou ? Combien de temps cela durerait-il ? Rassemblant à nouveau son courage Gilman se retourna et regagna péniblement la sinistre vieille maison. Mazurevix l'attendait à la porte à la fois impatient et réticent pour lui chuchoter une rumeur superstitieuse toute fraîche. Il s'agissait du feu des sorcières. Joe ayant fait la fête la veille au soir c'était le jour des Patriotes au Massachusetts était rentré après minuit. Levant les yeux sur la façade de la maison il crut d'abord que la fenêtre de Gilman était obscure puis il aperçut la lueur violette à l'intérieur. Il voulait avertir le gentleman car tout le monde savait à Arkham que c'était la lumière magique de Kezia qui accompagnait Brown Jenkins et le fantôme de la vieille elle-même. Il n'en avait encore jamais parlé mais il le fallait maintenant parce que cela signifia que Kezia et son démon familier hantaient le jeune homme. comme Paul Choynsky et Dombrovsky le propriétaire il avait cru voir à plusieurs reprises cette lumière filtrée par les crevasses de la soupante condamnée au-dessus de la chambre du jeune gentleman mais ils avaient tous convenu de ne rien dire. Pourtant le gentleman ferait mieux de prendre une autre chambre et de demander un crucifix à quelques bons prêtres comme le père Ivanisky. Tandis que l'homme continuait à radoter Gilman sentit une terreur sans nom le saisir à la gorge. Il avait beau savoir que Joe devait être à moitié saoul quand il était rentré de la nuit précédente cette mention de la lumière violette à la fenêtre de la mansarde prenait un sens effroyable. Cette sorte de lueur chatoyante dansait toujours autour de la vieille femme et du petit être velu dans les rêves clairs et saisissants qui servaient d'introduction à sa plongée dans les abîmes inconnus et pensaient qu'une autre personne pût voir à l'état de vieille la luminescence onirique était absolument irrecevable pour la raison. Mais où le bonhomme aurait-il pris une idée aussi bizarre ? Gilman lui-même aurait-il parlé dans son sommeil tout en parcourant la maison ? Joe affirmait que non mais il faudrait s'en assurer. Peut-être Frank Elwood saurait-il quelque chose bien qu'il lui coûta de l'interroger. La fièvre les rêves démons le somnambulisme les illusions de Louis le magnétisme d'un point dans le ciel et maintenant se doute d'avoir en dormant dit quelques folies. Il fallait interrompre les études pour voir un neurologue et se prendre en main. En arrivant au deuxième étage il s'arrêta devant la porte d'Elwood mais le jeune homme était absent. Il continua à contre-coeur jusqu'à sa mansarde et s'assit dans le noir. Son regard toujours attiré vers le sud et il se surprit en outre à tendre l'oreille à l'affût de quelques bruits dans le grenier fermé au-dessus en imaginant plus ou moins qu'une néfaste lueur violette filtrée à travers une fissure minuscule dans le bas plafond oblique. Cette nuit-là pendant son sommeil la lumière violette se répandit sur lui plus intense que jamais et la vieille sorcière ainsi que le petit monstre velu s'approchant encore davantage se moquèrent de lui avec des gestes démoniaques et des glapissements inhumains. Il fut heureux de sombrer dans les abîmes crépusculaires aux vagues grondements malgré la présence obsédante du conglomérat de bulles iridescentes et de petits polyèdres caléidoscopiques qui l'irritait et l'inquiétait. Puis vint le changement avec l'apparition au-dessus et en dessous de lui d'immenses plans convergents d'une substance glissante changement qui s'acheva dans un délire fulgurant un torrent de lumière inconnue d'outre-monde où le jaune le carmin l'indigo se mêlaient follement inextricablement. Il était à moitié couché sur une haute terrasse aux balustrades fantastiques dominant une jungle illimitée d'incroyables pics barbares de plans en équilibre de dômes de minarets de disques horizontaux posés sur les fêtes et d'innombrables formes plus extravagantes encore certaines de pierre et d'autres de métal qui resplendissaient magnifiquement sous l'éclat brûlant d'un ciel polychrome. Levant les yeux il vit trois formidables disques de flammes chacun d'une teinte différente et à différentes hauteurs au-dessus d'un horizon courbe infiniment lointain de montagnes basses. Derrière lui les gradins des plus hautes terrasses s'élevaient dans le ciel aussi loin qu'on pouvait aller le regard. La ville en bas s'étendait à perte de vue et il espéra qu'il n'en montrait aucun son. Le dallage d'où il se releva sans effort était fait d'une pierre vénée polie qu'il fut incapable d'identifier et les carreaux étaient taillés selon des angles singuliers qui lui parurent moins asymétriques que dictés par une symétrie surnaturelle dont il ne pouvait pas saisir les lois. La balustrade à hauteur de poitrine était raffinée et fabuleusement ouvragée tandis que le long de la rampe se succédait à de courts intervalles des figurines grotesques d'un travail exquis. Elle semblait faite comme la balustrade elle-même d'une sorte de métal luisant dont la couleur était indiscernable dans ce chaos éblouissant. Elle représentait un corps strié en forme de tonneau portant de minces bras horizontaux divergeant comme les rayons d'une roue autour d'un anneau central et des protubérances ou bulbes verticaux prolongeant le sommet et la base du tonneau. Chacune de ces protubérances était le moyeu d'un système de cinq longs bras plats effilés en triangle disposés comme ceux d'une étoile de mer presque horizontalement mais légèrement incurvées à l'opposé du tonneau central. La base de la protubérance inférieure tenait à la longue rang par un point si frêle que plusieurs figurines s'en étaient détachées et manquaient. Elle mesurait environ 4 pouces et demi de haut et les bras pointus leur donnait un diamètre maximum de 2 pouces et demi. Lorsque Gilman se releva les dalles parurent brûlantes à ses pieds nus. Il était absolument seul et son premier mouvement fut de marcher jusqu'à la balustrade pour contempler la vue vertigineuse de l'interminable cité cyclopéenne presque 2000 pieds plus bas. Prêtant l'oreille il crut entendre un tumulte rythmé de faibles voix flûtées musicales d'un registre tonal très étendu qui montait des rues étroites au-dessus de lui et il regretta de ne pas pouvoir discerner leurs habitants. Devant le paysage la tête lui tourna au bout d'un moment au point qu'il serait tombé sur le dallage s'il ne s'était instinctivement cramponné à la superbe balustrade. Sa main droite tomba sur l'une des figurines dont le contact parut lui rendre un peu son aplomb. Mais ce fut trop pour la finesse exotique de la ferronnerie et la statuette hérissée de pointe se brisa net sous son étreinte. Encore étourdi il continua de la serrer tandis que son autre main trouvait une prise sur la rampe lisse. Alors que son ouïe hypersensible perçut une présence derrière lui il se retourna pour regarder à l'autre bout de la terrasse nue. Cinq silhouettes approchaient doucement bien que sans précaution apparente dont deux étaient la sinistre vieille et le petit animal velu aux terribles dents. Les trois autres lui firent perdre conscience car ces entités vivantes de huit pieds de haut étaient exactement semblables aux figurines hérissées de la balustrade et se déplaçaient en agitant comme des araignées la série inférieure de leurs bras d'étoile de mer. Gilman se réveilla dans son lit trempé d'une sueur froide avec une sensation de brûlure au visage aux mains et aux pieds. Se levant d'un bond il se lava et s'habilla en toute hâte comme s'il lui fallait à tout prix quitter la maison le plus vite possible. Il ne savait pas où il voulait aller mais il sentait que cette fois encore il devrait sacrifier ses cours. L'étrange attrait vers ce point du ciel entre Hydra et Argo avait disparu mais un autre plus puissant encore prenait sa place. Il lui fallait à présent aller vers le nord infiniment au nord. Il redoutait de traverser le pont d'où l'on voyait l'île déserte du Miskatonek aussi prit-il celui de Peabody Avenue. Il trébucha très souvent car ses yeux et ses oreilles étaient rivés sur un point extrêmement élevé dans le ciel bleu et vide. Au bout d'une heure environ ayant retrouvé un peu son sang-froid il s'aperçut qu'il était loin de la ville. Autour de lui s'étendait le morne désert des marécages salés et devant lui la route étroite menant à Innsmouth la vieille cité à moitié abandonnée que les gens d'Arkham répugnaient si étrangement à visiter. Bien que l'attrait du nord n'ait pas diminué il y résista comme il l'avait fait et découvrit finalement qu'il arrivait presque à déséquilibre. Il revint péniblement en ville prit un café à un comptoir et se traîna à la bibliothèque publique où il feuilleta sans but les magazines. Il rencontra des amis qui s'étonnèrent de le voir brûler par le soleil mais il ne leur dit rien de sa promenade. A trois heures il alla déjeuner dans un restaurant constatant dans l'intervalle que le magnétisme s'était atténué ou peut-être partagé. Après cela il tua le temps dans un cinéma bon marché à revoir indéfiniment le même stupide spectacle sans y prêter la moindre attention. Vers 9h du soir il prit machinalement le chemin du retour et entra d'un pas hésitant dans la vieille maison. Joe Mazurevix gémissait d'inintelligibles prières et Gilman se hâta de monter à sa mansarde sans s'arrêter pour voir si Elwood était là. Dès qu'il eut allumé l'électricité ce fut le choc. A la faible lumière de l'ampoule il vit aussitôt sur la table ce qui n'aurait pas dû s'y trouver et un second regard ne laissa aucune place au doute. Couché sur le flanc car il ne pouvait tenir debout seul c'était la figurine exotique hérissée de pointes que dans son rêve monstrueux il avait détaché de la fabuleuse balustrade. Aucun détail ne manquait le corps strié en forme de tonneau les minces bras rayonnants les protubérances à chaque extrémité et les branches plates des toiles de mer légèrement incurvées qui partaient de ces protubérances. Tout y était. A la lumière électrique la couleur semblait une sorte de gris irisé vénée de vert et Gilman dans sa stupéfaction et son horreur s'aperçut que l'une des protubérances s'achevait par une cassure déchiquetée à l'endroit où elle était d'abord fixée à la rampe dans son rêve. Seul l'état débetétude auquel il était enclin l'empêcha de hurler. Cette fusion du rêve et de la réalité était intolérable. Encore sous le choc il saisit l'objet hérissé et descendit en chancelant chez Dombrovski le propriétaire. Les prières gémissantes du superstitieux monteur de métier résonnaient toujours dans les couloirs moisis mais Gilman ne s'en souciait plus. Le propriétaire était là et le reçut aimablement. Non il n'avait jamais vu cet objet et il ne savait rien à son sujet. Mais sa femme lui avait dit qu'elle avait trouvé une drôle de chose en éteint dans des lits en faisant les chambres à midi et c'était peut-être ça. Dombrovski l'appela et elle arriva en se dandinant. Oui c'était bien ça elle l'avait trouvé dans le lit du jeune gentleman du côté du mur. Cela lui avait paru très bizarre mais bien sûr le jeune gentleman avait des tas de choses bizarres dans sa chambre des livres des bibelots et puis des dessins et des notes sur des papiers. Elle ne savait rien du tout là-dessus. Gilman remonta donc l'escalier et l'esprit bouleversé convaincu qu'il rêvait encore ou que son somnambulisme poussé à un degré incroyable l'avait entraîné à des dépravations dans des lieux inconnus. Où avait-il pris cet objet invraisemblable ? Il ne se rappelait pas l'avoir vu dans un aucun musée d'Arkham. Cela s'était produit quelque part pourtant et son image lorsqu'il s'en était emparé dans son sommeil avait dû susciter l'étrange rêve de la terrasse et de sa balustrade. Demain, il mènerait une enquête prudente et verrait peut-être un neurologue. En attendant, il essayait de garder des traces de son somnambulisme. Dans l'escalier et sur le palier du premier, il sema un peu de farine qu'il avait emprunté au propriétaire en lui avouant franchement son intention. Il s'était arrêté au passage de la porte d'Elwood mais il n'avait pas vu de lumière chez lui. Une fois dans sa chambre, il posa sur la table l'objet bardé de pointes et totalement épuisé physiquement et mentalement, il se coucha sans prendre le temps de se déshabiller. Dans le grenier fermé au-dessus du plafond oblique, il crut entendre un faible grattement et un pas feutré mais il était trop troublé pour y prendre garde. Le mystérieux attrait du nord redevenait très puissant bien qu'il semblât venir maintenant d'un point situé plus bas dans le ciel. Dans l'éblouissante lumière violette du rêve, la vieille femme et le monstre velu aux dents longues revinrent et plus distinctement que jamais. Cette fois, il l'atteignait réellement et il se sentit saisi par les griffes desséchées de la sorcière. Il fut tiré du lit, jeté dans l'espace vide et pendant un moment il entendit un grondement rythmé et vit grouiller autour de lui les fluctuations crépusculaires des abîmes confus. Mais ce fut très court car il se retrouva bientôt dans un petit espace rudimentaire, aveugle, où des poutres et des planches grossières se rejoignaient, au fait, juste au-dessus de sa tête et un curieux plancher s'abaissait obliquement sous ses pieds. Posés d'aplomb sur des étais, des meubles bas pleins de livres à tous les degrés d'antiquité et de désintégration et au milieu eut table et un banc apparemment cloué sur place. De petits objets de formes et de natures inconnues étaient rangés sur le haut des rayons et dans l'ardente lumière violette, Gilman crut voir un double de la forme hérissée de pointe qui lui avait posé une si cruelle énigme. Sur la gauche, le plancher s'interrompait brusquement au bord d'un gouffre noir triangulaire d'où émergea bientôt, après une série de petits bruits secs, le détestable petit monstre velu au croc jaune et au visage d'homme barbu. La mégère au sourire grimaçant étreignait toujours sa victime et devant la table était assis un personnage que Gilman n'avait jamais vu. Un homme grand, maigre, d'un noir d'encre mais sans aucun caractère négroïde, totalement chauve et imberbe. Il portait pour tout vêtement une robe informe d'une lourde étoffe noire. La table et le banc dissimulaient ses pieds mais il devait être chaussé car on entendait un bruit sec chaque fois qu'il changeait de position. L'homme ne parlait pas et ses traits minces et réguliers étaient absolument dépourvus d'expression. Il désignait seulement un livre d'une taille prodigieuse qui était ouvert sur la table tandis que la mégère fourrait une énorme plume d'oie grise dans la main droite de Gilman. Sur tout cela pesait un climat de peur affolant qui fut à son paroxysme lorsque le monstre velu grimpa aux vêtements du dormeur jusqu'à ses épaules puis descendit le long de son bras gauche et enfin le mordit brusquement au poignet juste au-dessous de la manche. Au moment même où le sang jaillissait de la blessure Gilman s'évanouit et se réveilla le matin du 22 avec une douleur au poignet gauche et vit que sa manche était brune de s'en sécher. Ses souvenirs étaient très confus mais la scène avec l'homme noir dans l'espace inconnu se détachait de façon frappante. Les rats avaient dû le mordre pendant son sommeil suscitant le coup de théâtre de son effroyable rêve. Ayant ouvert la porte il constata que la farine était intacte sur le plancher du couloir à part les larges empreintes du gros lourdeau qui logeait à l'autre bout du grenier. Il ne s'agissait donc pas de somnambulisme cette fois. Mais il fallait faire quelque chose au sujet de ses rats. Il en parlerait à son propriétaire. De nouveau il tenta de boucher le trou à la base du mur oblique en y enfonçant un chandelier qui semblait à peu près de la bonne taille. Ses oreilles bouronnaient abominablement comme si elles gardaient l'écho de quelque horrible bruit entendu dans ses rêves. Tout en se levant et en changeant de vêtements il essaya de se rappeler ce qu'il avait rêvé après la scène dans l'espace illuminé de violet mais rien de précis ne prenait corps dans son esprit. Cette scène elle-même devait se rapporter au grenier condamné au-dessus de sa tête qui avait d'abord assailli son imagination avec tant de violence mais les dernières impressions étaient faibles et nébuleuses. c'étaient des évocations des vagues abîmes crépusculaires et au-delà d'eux d'abîmes plus vastes et plus noirs encore où étaient absentes toutes suggestions immuables de formes. Il y avait été conduit par le conglomérat de bulles et le petit polyèdre toujours sur ses talons mais comme lui-même il s'était changé en mèche de brume laiteuse à peine lumineuse dans ce vide plus lointain des ultimes ténèbres. Quelque chose les y avait précédés un flocon plus gros qui se condensait par moments en ébauche de formes indéfinissables et il lui sembla qu'au lieu d'avancer en ligne droite ils avaient suivi les courbes et les spirales étrangères d'un tourbillon de l'éther soumis à des lois inconnues de la physique et des mathématiques de tout cosmos imaginable. Finalement c'était esquissé d'immenses ombres bondissantes une monstrueuse pulsation mi-auditive et la modulation aigre et monotone d'une flûte invisible mais ce fut tout. Gilman jugea que cette dernière idée lui était venue de ce qu'il avait lu dans le Necronomicon au sujet d'Azathoth l'entité sans esprit qui régit l'espace et le temps depuis un trône noir curieusement entouré au centre du chaos. Lorsque son poignet sanglant fut lavé la blessure se révéla insignifiante et Gilman fut intrigué par la disposition des deux minuscules morsures. Il lui vint à l'esprit qu'il n'y avait pas de sang sur le dessus du lit où il s'était étendu et c'était surprenant étant donné l'importance des tâches sur sa manche et sa peau. Avait-il marché dans sa chambre pendant son sommeil et le râle avait-il mordu alors qu'il s'était assis sur une chaise ou arrêté dans quelques positions moins prévisibles ? Il chercha dans tous les coins des tâches ou des traînées brunes mais n'en trouva aucune. Il vaudrait mieux se dit-il répandre la farine à l'intérieur de la pièce autant qu'à l'extérieur bien qu'au fond son somnambulisme ne fut plus à démontrer. Il savait qu'il marchait la nuit et toute la question maintenant était d'y mettre fin. Il fallait demander son aide à Frank Elwood. Les étranges appels de l'espace paraissaient atténuées ce matin mais un autre sentiment les remplaçait encore plus inexplicables. C'était une impulsion confuse et pressante à fuir sa situation actuelle sans la moindre idée de la direction précise qu'il voulait suivre pour s'échapper. En prenant sur la table la figurine hérissée il s'imagina que le vieil attrait du nord reprenait un peu de force mais il n'en fut pas moins entièrement dominé par le nouveau désir si déconcertant. Il descendit l'image armée de pointe chez Elwood se cuirassant contre les jérémiades du monteur de métier qui s'élevait du rez-de-chaussée. Elwood était là Dieu merci et se montra passionné. Ils avaient le temps de bavarder un peu avant de sortir pour le petit déjeuner et l'université. Gilman s'empressa donc de donner libre cours à ses derniers rêves et à ses craintes. Son hôte fut très compréhensif et convainc qu'il fallait agir. Il fut frappé des traits tirés de l'air égaré de son visiteur et remarqua l'étonnant coup de soleil que d'autres avaient déjà trouvé anormal la semaine précédente. Néanmoins, il avait peu de choses à dire. Il n'avait pas été témoin des crises de somnambulisme de Gilman et ne savait rien de la singulière figure. Un soir pourtant, il avait entendu une conversation entre Mazurevix et le Canadien français qui logeait juste au-dessous de Gilman. Il se confiait leur terrible crainte à l'approche de la nuit de Valpourgis dans quelques jours seulement et échangeait des commentaires apitoyés sur le pauvre jeune homme condamné. Des rochers, le voisin du dessous, parlaient des bruits de pas entendus la nuit chez Gilman avec et sans chaussures et de la lumière violette qu'il avait vue un soir où il était monté à pas de loup pour regarder par le trou de la serrure de Gilman. Mais quand il avait aperçu cette lumière par les fentes autour de la porte, il n'avait plus osé regarder, disait-il à Mazurevix. Il avait aussi entendu parler à voix basse et comme il se préparait à donner des détails, ses propos étaient devenus un murmure inaudible. Elwood ne pouvait imaginer ce qu'avaient raconté ces deux bavards superstitieux, mais il supposait que leur imagination avait été excitée d'abord par les déambulations et les bavardages nocturnes de Gilman endormi et ensuite par la proximité de la veille du 1er mai, traditionnellement redoutée. De toute évidence, Gilman parlait dans son sommeil et le guet de dérocher devant le trou de la serrure montrait bien que l'histoire fantastique de la lueur violette du rêve s'était répandue. Ces gens simples imaginaient vite qu'ils avaient vu les choses bizarres dont ils avaient entendu parler. Quant au plan d'action, Gilman devrait descendre dans la chambre d'Hellwood et éviter de dormir seul. Hellwood, s'il était éveillé, l'alerterait chaque fois qu'il se mettrait à parler ou à se lever en dormant. Il devrait aussi voir, sans tarder, un spécialiste. En attendant, ils y représentaient la figurine hérissée dans les divers musées et à certains professeurs, tâchant de l'identifier en prétendant l'avoir trouvé dans une décharge publique. Et puis, Tombrowski devrait s'occuper d'empoisonner tous ses rats dans les murs. Réconforté par la compagnie d'Hellwood, Gilman assista au cours ce jour-là. D'étranges impulsions le tourmentaient encore mais il réussit admirablement à les écarter. Pendant ses heures de liberté, il montra la bizarre figurine à plusieurs professeurs qui tous s'y intéressèrent vivement, sans qu'aucun puisse jeter la moindre lumière sur sa nature ou son origine. Il dormit cette nuit-là sur un lit de camp qu'Hellwood avait fait monter par le propriétaire dans la chambre du deuxième étage. Et pour la première fois depuis des semaines, il fut délivré de tout rêve inquiétant. Mais la fièvre persistait et les lamentations du monteur de métier avaient une influence démoralisante. Pendant les quelques jours suivants, Gilman jouit d'une protection presque parfaite contre les phénomènes morbides. Il n'avait manifesté, disait Hellwood, aucune tendance à parler ou à se lever pendant son sommeil et entre-temps, le propriétaire avait mis de la mort au rat partout. Le seul élément de trouble était le bavardage des étrangers superstitieux dont l'imagination était surchauffée. Mazurevix insistait sans cesse pour qu'il se procure un crucifix et il finit par lui en imposer un qui, disait-il, avait été béni par le bon père Ivaniski. Desrochers, lui aussi, avait son mot à dire. En fait, il affirmait avoir entendu des pas furtifs dans la chambre, maintenant vacantes au-dessus de lui pendant la première et la deuxième nuit où Gilman était absent. Paul Choinsky croyait entendre des bruits dans les couloirs et l'escalier et soutenait qu'on avait essayé d'ouvrir doucement sa porte, tandis que Madame Dombrovski jurait qu'elle avait vu Brown Jenkin pour la première fois depuis la Toussaint. Mais ses témoignages naïfs n'avaient pas grand sens et Gilman laissa le crucifix de métal bon marché négligemment pendu au buffet de son hôte. Pendant trois jours, Gilman et Elwood firent le tour des musées de la ville pour tenter d'identifier l'étrange statuette à pointe mais toujours sans succès. Partout, cependant, elle éveilla un profond intérêt car sa totale étrangeté était un défi formidable pour la curiosité des scientifiques. L'un des petits bras rayonnants fut détaché et soumis à une analyse chimique dont les résultats demeurent un sujet de discussion dans les milieux universitaires. Le professeur Ellery trouva dans l'étonnant alliage du platine, du fer et du tellure. Mais il s'y mêlait au moins trois autres éléments d'un poids atomique élevé que la chimie s'avérait absolument incapable de classer. Non seulement il ne correspondait à aucun élément connu mais pas même aux places vacantes réservées aux éléments probables dans la classification périodique. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier et la figurine est exposée au musée de l'université de Miskatonic. Le matin du 27 avril, un nouveau trou de rat apparu dans la chambre que partageait Gilman et Dombrovski l'obtuera le jour même. Le poison restait sans effet car les grattes et les galopades dans les murs étaient pratiquement inchangées. Elwood rentra tard cette nuit-là et Gilman l'attendit. Il ne voulait pas s'endormir seul dans une chambre, d'autant plus qu'il avait cru apercevoir au crépuscule la répugnante vieille dont l'image était si horriblement imposée dans ses rêves. Il se demanda qui elle était et ce qui près d'elle remuait dans une boîte de conserve sur un tas d'ordures à l'entrée d'une cour sordide. La mégère avait paru le remarquer et l'avait l'orniée méchamment ou peut-être se l'était-il imaginé. Le lendemain, les jeunes gens se sentirent tous deux très fatigués et se dirent qu'ils dormiraient comme des souches dès la nuit tombée. Dans la soirée, plutôt somnolent, ils discutèrent des recherches mathématiques qui avaient absorbé Gilman si complètement, dangereusement peut-être, s'interrogeant sur de probables rapports mystérieux avec la magie ancienne et le folklore. Ils parlèrent de Kezia Mason et Elwood reconnut que Gilman avait scientifiquement de bonnes raisons de penser qu'elle était tombée sur un savoir inconnu de grande portée. Les cultes interdits auxquels appartenaient ces sorcières détenaient et transmettaient souvent des secrets surprenants qui remontaient à des temps immémoriaux. Il n'était pas impossible que Kezia connut réellement l'art de franchir les frontières dimensionnelles. La tradition souligne la vanité des barrières matérielles pour arrêter les déplacements d'une sorcière et qui sait d'où viennent les vieilles histoires de chevauchées nocturnes sur un manche à balai. Restait à prouver qu'un mathématicien moderne ne put acquérir des pouvoirs semblables en poursuivant seules ses recherches. La réussite, ajoutait Gilman, pouvait mener à des situations périlleuses et inconcevables car nul n'était capable de prévoir quelles seraient les conditions de vie dans une dimension voisine mais normalement inaccessible. D'autre part, les perspectives pittoresques étaient fantastiques. Dans certaines zones de l'espace, le temps, peut-être, n'existait pas et à condition d'y rentrer et d'y demeurer, on pourrait conserver indéfiniment sa vie et son âge, ne jamais subir le métabolisme organique ni ses dégradations sauf les petits risques encourus au cours des visites à son propre monde ou à des mondes comparables. On pourrait, par exemple, passer dans une dimension intemporelle et en ressortir aussi jeune qu'auparavant à quelque époque lointaine de l'histoire terrestre. Quelqu'un y était-il jamais parvenu ? Il était bien difficile d'en juger avec plus ou moins de certitude. Les vieilles légendes sont vagues et ambiguës et dans les temps historiques, toutes les tentatives pour franchir les vides interdits semblaient compliquées par de singulières et terribles alliances avec des êtres et des messagers venus d'ailleurs. Il y avait la figure immémoriale du représentant ou de l'envoyé de puissance cachée et redoutable, l'homme noir du culte des sorcières et le Niharlathotep du Necronomicon. Il existait aussi le problème déroutant des moindres émissaires ou intermédiaires, les quasi-animaux et les hybrides bizarres que les légendes décrivaient comme des familiers des sorcières. En allant se coucher, tombant de sommeil, incapables de discuter davantage, Gilman et Elwood entendirent Joe Mazurevix qui rentrait à la maison en titubant, à moitié ivre, et l'ardeur désespérée de ses prières gémissante les fit frémir. Cette nuit-là, Gilman revit la lumière violette. Il avait entendu dans son rêve des bruits de griffes et de dents rongeuses dans les cloisons, et il lui sembla qu'un maladroit cherchait à tâton le loquet. Puis il vit approcher sur le tapis la vieille femme et le petit monstre velu. Le visage de la harpie rayonnait d'une jubilation inhumaine et la petite infection où dents jaunes gloussaient en désignant ironiquement au bout de la chambre Elwood qui dormait à point fermé dans l'autre lit. Paralysé de terreur, Gilman n'eut même pas la force de crier. Comme la première fois, la hideuse mégère le saisit aux épaules, le tira de ses draps et le jeta dans l'espace vide. De nouveau, l'infini hurlant des abîmes crépusculaires étincla devant lui, mais une seconde plus tard, il se vit dans une ruelle inconnue, sombre, boueuse et puante, dont les vieilles maisons aux murs pourrissants se dressaient de tous les côtés. L'homme noir était là, vêtu de sa robe, tel qu'il avait vu sous le toit pointu dans l'autre rêve, tandis que la vieille, plus proche, grimaçait avec un geste impérieux. Brown Jenkins, pris d'une sorte d'affectueux enjouement, se frottait aux chevilles de l'homme noir, en grande partie dissimulées par la boue épaisse. L'homme noir montra sans un mot une entrée obscure qui s'ouvrit sur la droite. La mégère grimaçante s'y engouffra, traînant Gilman à sa suite par sa manche de pyjama. Il y eut un escalier nauséabond, craquement sinistre où la vieille semblait répandre une vague lueur violette et enfin une porte donnant sur un palier. La sorcière tata le loquet, ouvrit la porte et faisant signe à Gilman de l'attendre, disparut dans les ténèbres. L'oreille hypersensible du jeune homme perçut une affreuse plainte étouffée et presque aussitôt la mégère sortit de la pièce portant une petite forme inerte qu'elle tendit au rêveur comme pour lui ordonner de la porter. La vue de cette forme et l'expression de son visage remplirent le sortilège. Trop ébété pour encore crier, il se précipita imprudemment dans l'escalier fétide et dehors dans la boue. Seul l'arrêta l'homme noir qui attendait et le prit à la gorge. Avant de perdre connaissance, il entendit atténuer le gloussement aigu du petit monstre au croc acéré. Le matin du 29, Gilman s'éveilla dans un maelstrom d'horreur. Au moment même où il ouvrit les yeux, il comprit qu'il se passait une chose effroyable car il était à nouveau dans sa vieille mansarde, au plafond et au mur oblique, affalé sur le lit maintenant défait. Sa gorge était inexplicablement douloureuse et quand il fit l'effort pour s'asseoir, il constata avec une terreur grandissante que ses pieds et le bas de son pyjama étaient souillés de boue séchée. Sur le moment, ses souvenirs restèrent désespérément brumeux mais il ne put douter d'avoir marché dans son sommeil. Elwood était trop profondément endormi pour l'entendre et l'arrêter. Le plancher portait de confuses empreintes boueuses mais bizarrement elle n'arrivait pas jusqu'à la porte. Plus Gilman les considérait, plus il les trouvait étranges car outre les siennes qu'il reconnaissait, il en était de plus petites, presque rondes, telles que pourraient en faire les pieds d'un grand siège ou d'une table sauf que la plupart avaient tendance à se diviser par moitié. Il y avait encore de curieuses traces boueuses, celles de pattes de rat qui sortaient d'un nouveau trou et y rentraient. Gilman fut frappé de stupeur et craignit de devenir fou lorsque, gagnant le seuil en chancelant, il s'aperçut qu'il n'y avait aucune trace de boue dans le couloir. À mesure qu'il se rappelait son rêve hideux, il s'affolait davantage et les lugubres litanies de Joe Mazurevix, deux étages en dessous, ajoutaient à son désespoir. Descendant chez Elwood, il le tira enfin de son sommeil et lui raconta dans quelle situation il s'était retrouvé, mais son hôte n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer. Où Gilman était-il allé ? Comment était-il rentré dans sa chambre sans laisser de traces dans le couloir ? Et comment les empreintes boueuses qui évoquaient des pieds et des meubles s'étaient-elles mêlées aux siennes dans la mansarde ? Cela dépassait l'imagination. Il y avait encore ses marques sur sa gorge, sombres, livides, comme s'il avait voulu s'étrangler. Il y posa les mains, mais elles ne correspondaient pas, pas même approximativement. Pendant qu'il parlait, Desrochers passa pour dire qu'il avait entendu un fracas épouvantable au-dessus de sa tête en pleine nuit. Non, il n'y avait eu personne dans l'escalier après minuit, mais juste avant, il avait surpris des pas légers dans la mansarde et une descente furtive qui ne lui avait pas plu. Il ajouta que cette période de l'année était très néfaste à Arkham. Le jeune gentleman ferait sûrement mieux de porter le crucifix que Joe Mazurevix lui avait donné. Même deux jours, on n'était pas en sécurité car après l'aube, il y avait eu des bruits étranges dans la maison. Surtout, le son grêle d'un pleur d'enfant vite étouffé. Gilman suivit machinalement les cours ce matin-là, sans apporter aucune attention soutenue à ses études. Dans l'expectative, en proie à une atroce appréhension, il semblait s'attendre à recevoir un coup mortel. À midi, il déjeunait au foyer de l'université quand, attendant le dessert, il ramassa un journal sur le siège voisin. Mais il oublia le dessert. Un article en première page le laissa sans force, le regard fou, à peine capable de régler son addition et de regagner en vacillant la chambre d'Ellwood. Il s'était produit un mystérieux enlèvement la nuit précédente dans le passage Horn, et l'enfant de deux ans d'une blanchisseuse un peu simple nommée Anastasia Woleshko avait complètement disparu. La mère, disait-on, le redoutait depuis un certain temps. Mais les raisons qu'elle donnait de ses craintes étaient si grotesques que personne ne l'ait pris au sérieux. Elle prétendait avoir vu Brown Jenkins autour de la maison à plusieurs reprises depuis le début de mars. Et elle avait compris par ses grimaces et ses gloussements que le petit Ladislas était marqué pour le sacrifice de l'épouvantable sabbat de la nuit de Valpourges. Elle avait demandé à sa voisine Marie Zanek de venir coucher dans la chambre pour essayer de protéger l'enfant. Mais Marie n'avait pas osé. Elle ne pouvait pas en parler à la police, qui ne croyait jamais ce genre de choses. Chaque année, aussi loin que remonta ses souvenirs, des enfants avaient disparu de la même manière. Et son ami Pete Stovasky ne l'aiderait pas parce qu'il voulait se débarrasser de l'enfant de toute façon. Mais ce qui donna des sueurs froides à Gilman fut la déclaration des deux fêtards qui étaient passés devant l'entrée du passage aussitôt après minuit. Ils reconnaissaient qu'ils étaient ivres, mais juraient tous deux avoir vu un trio bizarrement vêtu entrer furtivement dans le passage obscur. Il y avait, disait-il, un immense nègre en robe, une petite vieille en guenille et un jeune blanc en pyjama. La vieille traînait le jeune homme, tandis qu'au pied du nègre, un rat apprivoisé se frottait en allant et venant dans la boue brune. Gilman demeura assis tout l'après-midi sous le choc, et Elwood, qui avait entre-temps vu les journaux et en avait tiré de terribles conjectures, le trouva ainsi en rentrant. Cette fois, il ne pouvait douter ni l'un ni l'autre qu'un piège hideux fut sur le point de se refermer sur eux. Entre les fantasmes du cauchemar et les réalités du monde objectif, il se nouait une relation monstrueuse, inimaginable, et seule une prodigieuse vigilance pouvait encore en prévenir les plus sinistres effets. Gilman devrait tôt ou tard consulter un spécialiste, mais le moment était mal choisi, alors que tous les journaux étaient pleins de cette affaire de rapt. Ce qui s'était produit réellement restait un mystère insupportable, et pendant un certain temps, Gilman et Elwood échangèrent à voix basse les théories les plus extravagantes. Gilman avait-il inconsciemment réussi au-delà de ses espérances dans ses recherches sur l'espace et ses dimensions ? S'était-il effectivement glissé hors de notre monde jusqu'à des points insoupçonnés et inconcevables ? En quel lieu, si lieu il y avait, était-il allé pendant ces nuits d'extraïnité démoniaque ? Les grondants abîmes crépusculaires, le flanc vert de la colline, la terrasse brûlante, le magnétisme des étoiles, l'ultime tourbillon noir, l'homme noir, la ruelle boueuse et l'escalier, la vieille sorcière et l'horreur velue au long croc, le conglomérat de bulles et le petit polyèdre, l'étrange coup de soleil, le poignet blessé, l'énigmatique figurine, les pieds boueux, les marques sur la gorge, les contes et les frayeurs des étrangers superstitieux, que signifiaient tout cela ? Jusqu'à quel point cette affaire relevait-elle des lois de la raison ? Ils ne dormirent ni l'un ni l'autre cette nuit-là, mais le lendemain, ils manquèrent tous deux les cours et restèrent à somnoler. C'était le 30 avril, et avec le crépuscule viendrait le temps de l'infernal sabbat que redoutaient tous les étrangers et les vieillards crédules. Mazurevix rentra à six heures, annonçant ce qu'on chuchotait à la filature. Les réjouissances de Valpourgie se tiendraient dans le ravin obscur derrière Meadow Hill, là où se dresse la vieille pierre blanche sur une terre étrangement dépourvue de végétation. Certains avaient même averti la police qu'il fallait chercher là le petit Woleshko disparu, mais ils ne pensaient pas qu'on ferait quoi que ce soit. Joe insista pour que l'infortuné jeune gentleman porte son crucifix à chaîne de nickel, et Gilman le mit en laissant pendre sous sa chemise pour faire plaisir au gars. Tard le soir, les deux jeunes somnolaient dans leur fauteuil, versés par la prière rythmée du monteur de métier au rez-de-chaussée. Gilman écoutait dans son demi-sommeil, et son ouïe d'une acuité surnaturelle semblait à l'affût de certains murmures ténus et redoutables derrière les bruits de la vieille maison. Des souvenirs morbides du Necronomicon et du livre noir lui revinrent, et il se surprit à se balancer aux cadences infâmes qui marquaient, disait-on, les plus noires cérémonies du sabbat, et dont l'origine était étrangère au temps et à l'espace qui nous sont accessibles. Il comprit bientôt ce qu'il essayait d'entendre. L'apsalmodie diabolique des officions au loin dans la vallée noire. Comment savait-il si bien ce qu'il attendait ? Comment connaissait-il le moment où Nahab et son acolyte devaient leur présenter la coupe débordante qui viendrait après le coq et le bouc noir ? Voyant qu'Hellwood s'était endormi, il voulut l'appeler pour le réveiller, mais quelque chose lui ferme à la bouche. Il n'était plus son maître. Aurait-il donc signé le livre de l'homme noir ? Alors que son oreille fiévreuse, hypersensible, distingua les notes lointaines portées par le vent, elle franchissait des miles et des miles de collines, de champs et de ruelles, mais il les reconnaissait pourtant. Les feux devraient être allumés, les danses avaient dû commencer. Comment pourrait-il ne pas y aller ? Qu'était-ce donc qu'il avait pris au filet ? Les mathématiques, le folklore, la maison, la vieille Kézia, Brown Jenkins, et il vit à présent qu'un nouveau trou à ras s'ouvrait dans le mur près de son lit. Dominant l'apsalmodie lointaine et la prière proche de Joe Mazurevix, un autre son lui parvint. Un grattement, discret mais résolu venant des cloisons. Il souhaita que les lampes électriques ne s'éteignent pas. Puis il vit au bord du trou le petit visage barbu armé de crocs, le maudit petit visage dont il saisit enfin l'abominable, l'ironique ressemblance avec la vieille Kézia. Et il entendit tâtonner à la porte. Le hurlant abîme crépusculaire étincela devant lui. Il se sentit impuissant dans l'étreint informe du conglomérat de bulles irisées. En avant, le petit polyèdre caléidostopique filait à toute allure et dans le vide bouillonnant, un développement et une accélération du vague système tonal semblait annoncer un paroxysme indescriptible et insoutenable. Il pressentait ce qui allait arriver. L'explosion monstrueuse des chiens walpurgiens qui concentraient dans leur sonorité cosmique toute l'effervescence primitive fondamentale de l'espace-temps qui couvre derrière les sphères de matière amoncelée. Il jaillit toutefois en réverbération rythmique qui pénètre atténuée tous les niveaux d'être et confère partout dans le monde une terrible signification à certaines époques redoutées. Mais tout cela disparut en un instant. Il se retrouva dans l'espace étroit au toit pointu illuminé de violet avec son plancher oblique. Les bibliothèques basses, les livres anciens, la table, le banc, les objets bizarres et le gouffre triangulaire à un bout. Sur la table était étendue une petite forme blanche, un enfant nu et inconscient, tandis que de l'autre côté la monstrueuse vieille le regard mauvais portait dans sa main droite un couteau luisant aux manches singuliers. Et de sa main gauche une coupe en métal clair de proportions insolites couverte de dessins curieusement ciselés et munis de deux fines hances latérales. Elle psalmodiait d'une voix rauque un rituel dont Gilman ne put comprendre la langue mais qui rappelait un passage cité non sans réserve dans le Necronomicon. Comme la scène devenait plus nette, il vit la mégère se pencher en avant pour lui tendre la coupe vide par-dessus la table et, incapable de contrôler ses propres mouvements, il se pencha à son tour, la saisit à deux mains et remarqua ce faisant sa relative légèreté. Au même moment, la figure épugnante de Brown Jenkins grimpa sur sa gauche au bord du sombre gouffre triangulaire. La sorcière alors lui fait signe de tenir la coupe dans une certaine position tandis qu'elle levait l'énorme et hideux couteau au-dessus de la petite victime blanche aussi haut que sa main droite pouvait se tendre. Le monstre velu au long croc se mit à poursuivre en gloussant le rituel inconnu. La sorcière croissante et répond ignoble. Gilman sentit une répulsion intense, torturante l'atteindre malgré la paralysie de son esprit et de ses facultés d'émotion. La coupe légère trembla sous ses doigts. Une seconde plus tard, le mouvement du couteau sur le point de s'abattre rompit enfin le sortilège. Il lâcha la coupe qui rendit en tombant un son de cloche et se précipita comme un fou les mains en avant pour empêcher le crime monstrueux. En un instant, il remonta le plancher oblique et contournant la table et arracha le couteau aux griffes de la vieille. Il le jeta avec fracas par-dessus le bord de l'étroit gouffre triangulaire. Mais un instant de plus suffit à renverser la situation. Les griffes meurtrières se refermaient sur sa gorge tandis que le visage desséché était convulsé par une fureur démente. Sentant la chaîne du modeste crucifix du scie et le coup, il se demanda dans le danger qui le menaçait quel effet la vue de l'objet lui-même produirait sur l'infernale créature. Elle était d'une force surhumaine, mais bien qu'elle continuait de l'étrangler, il réussit à se saisir sous sa chemise et à brandir l'emblème de métal après avoir brisé la chaîne. En le voyant, la sorcière manifestement prise de panique relâcha son étreinte assez longtemps pour donner à Gilman une chance de la rompre entièrement. Il libéra son coup des griffes d'acier et aurait traîné la mégère jusqu'au gouffre si elle n'avait pas repris de nouvelles forces pour l'étrangler de nouveau. Cette fois, il décida de lui rendre l'appareil en s'attaquant à son coup. Avant qu'elle pût prévenir son geste, il lui passa la chaîne du crucifix autour de la gorge et il eut bientôt serré suffisamment pour lui couper le souffle. Pendant qu'elle se débattait dans les dernières convulsions, il se sentit mordu à la cheville. Brown Jenkins était venu à la rescousse. D'un violent coup de pied, il envoya l'infection par-dessus le bord du gouffre et l'entendit gémir on ne sait où dans les profondeurs. Ignorant s'il avait tué ou non la vieille sorcière, il l'abandonna sur le plancher où elle était tombée. Alors en se retournant, il vit sur la table ce qui faillit lui faire perdre ce qui lui restait de raison. Brown Jenkins avec sa nature coriace et quatre petites mains d'une dextérité diabolique n'étaient pas restés inactifs pendant que la sorcière l'étranglait. Tous les efforts avaient été vains. Ce qu'il avait évité en détournant le couteau de la jeune poitrine, les crocs jaunes de la bête maudite l'avaient fait au poignet de sa victime. Et la coupe tout à l'heure sur le plancher était pleine maintenant, près du petit corps sans vie. Dans son délire onirique, Gilman entendit la barbare, l'infernal psalmodi du sabbat, venant d'une distance infinie et il sut que l'homme noir sans doute était arrivé. Les souvenirs confus se mêlant aux mathématiques, il crut détenir dans son subconscient les angles dont il avait besoin pour revenir au monde normal, seul et pour la première fois par ses propres moyens. Il était certain de se trouver dans le grenier condamné depuis toujours au-dessus de sa chambre, mais il doutait fort de pouvoir jamais s'échapper par le plancher oblique ou l'issue jadis barricadée. D'ailleurs, fuir un grenier de rêve ne le mènerait-il simplement dans une raison de rêve, projection anormale du lieu réel qu'il cherchait ? Il était absolument confondu de la relation entre rêve et réalité dans tout ce qu'il vivait. Le passage à travers les abîmes confus allait être effrayant car il y résonnerait la cadence valpourgienne et il lui faudrait entendre enfin la pulsation cosmique jusqu'alors voilée qui lui inspirait une crainte mortelle. À présent déjà, il discernait un ébranlement profond, monstrueux dont il ne soupçonnait que trop le rythme. Au temps du sabbat, elle montait toujours et gagnait les mondes pour appeler les initiés aux rites innommables. La moitié des psalmodies du sabbat était modelée sur ce battement vaguement perçu qu'aucune oreille terrestre ne pouvait supporter dans l'entière révélation de son ampleur. Gilman se demandait aussi s'il devait se fier à son instinct pour le ramener dans la bonne région de l'espace. Comment être sûr de ne pas atterrir sur ce flanc de collines éclairées de verre d'une planète lointaine, sur la terrasse en mosaïque au-dessus de la cité des monstres à tentacules, quelque part au-delà de la galaxie ou dans les spirales des noirs tourbillons de ce vide ultime du chaos où règne l'indifférent Azatot, sultan démoniaque. Au moment même où il plongeait, la lumière violette s'éteignit, le laissant dans une obscurité impénétrable. La sorcière, la vieille Kézia, Nahab, lui signifiait ainsi sa mort. Émêlé à la psalmodie lointaine du sabbat et au gémissement de Brown Jenkins en bas dans le gouffre, il crut entendre une autre plainte plus farouche monter des profondeurs inconnues. Joe Mazurevix, les prières contre le chaos rampant devenaient un hurlement d'inexplicable triomphe. Des mondes d'une réalité sardonique venaient heurter les tourbillons du rêve fébrile. « Yashobnikourat ! » Le bouc aux mille chevraux. On retrouva Gilman sur le plancher de sa vieille mansarde aux angles bizarres, longtemps avant l'aube, car le terrible cri avait fait accourir aussitôt des rochers, Choïnski, Dombrovski et Mazurevix, et avait même réveillé Elwood, profondément endormi dans son fauteuil. Il était vivant, les yeux ouverts, le regard fixe, apparemment inconscient. Sa gorge portait les empreintes de deux mains meurtrières et sa cheville gauche une affreuse morsure de rat. Son vêtement était horriblement froissé et le crucifix de Joe avait disparu. Elwood tremblait, n'osant même pas imaginer quelle nouvelle forme avait pu prendre le somnambulisme de son ami. Mazurevix semblait hébété à cause d'un signe qui lui était venu, disait-il, en réponse à ses prières, et il multiplia frénétiquement les signes de croix en entendant crier et gémir un rat derrière la cloison oblique. Quand le rêveur fut installé sur son lit, dans la chambre d'Elwood, on envoyait chercher le docteur Malkowski, un praticien du quartier qui ne répétait pas les histoires si elle risquait d'attirer les ennuis et il fit à Gilman deux piqûres qui le détendirent en une sorte de somnolence presque naturelle. Dans la journée, le malade reprit par moments conscience et fit à voix basse à Elwood le récit décousu de son dernier rêve. Ce fut un effort pénible et dès le début apparu un nouveau fait déroutant. Gilman, dont les oreilles avaient tout récemment manifesté une sensibilité exceptionnelle, était maintenant complètement sourd. Le docteur Malborski, rappelé d'urgence, apprit à Elwood que les deux tympans étaient crevés, comme s'il avait subi un choc d'un son formidable dont l'intensité dépassait les notions de la résistance humaine. Comment un son pareil avait-il pu être entendu au cours des heures précédentes sans réveiller toute la vallée du Miskatonic ? Cela dépassait l'honnête praticien. Elwood écrivit sur un papier ce qu'il avait à dire de sorte que la conversation continua sans trop de difficultés. Ne sachant que faire ni l'un ni l'autre dans une pareille confusion, il conclure qu'il valait mieux y songer le moins possible. Ils étaient d'accord cependant pour quitter cette vieille maison maudite aussitôt qu'ils le pourraient. Les journaux du soir parlèrent d'une descente de police juste avant l'aube dans un ravin derrière Medow Hill où étaient réunis d'étranges noctambules et rappelèrent que la pierre blanche y faisait l'objet depuis des siècles d'un respect superstitieux. Personne n'avait été pris mais parmi les fugitifs dispersés on avait aperçu un nègre gigantesque. Dans une autre rubrique on déclarait qu'aucune trace n'avait été retrouvée du petit disparu Ladislas Wolechko. L'horreur suprême survint cette nuit-là. Elwood ne l'oubliera jamais et il dut quitter l'université jusqu'à la fin du trimestre à cause de la dépression nerveuse qui en résulta. Toute la soirée il avait cru entendre les rats dans les cloisons mais sans y faire grande attention. Puis longtemps après que Gilman et lui se furent coucher des cris atroces s'élevèrent. Elwood sauta du lit alluma l'électricité et se précipita vers le lit de son hôte. Celui-ci émettait de son véritablement inhumain comme s'il était en proie à une torture indescriptible. Il se tordait sous les draps et une large tache rouge commençait à apparaître sous la couverture. Elwood osa à peine le toucher mais peu à peu les cris et les convulsions s'apaisèrent. À ce moment Dobrovski, Choinski, Desrochers, Mazurevix et le locataire du dernier étage étaient massés sur le seuil et le propriétaire avait envoyé sa femme re-téléphoner au docteur Malkowski. Tout le monde hurla lorsque la forme d'un gros rat bondit soudain de sous les draps ensanglantés et fila à l'autre bout du plancher dans un trou voisin fraîchement ouvert. Quand le médecin arriva et entreprit de retirer ses effoyables couvertures, Walter Gilman était mort. Il serait barbare de faire plus que suggérer ce qui avait tué Gilman. C'était pratiquement un tunnel qui traversait son corps et son cœur avait été dévoré. Dobrovski, hors de lui devant l'échec de ses efforts incessants pour empoisonner les rats, renonça à toute idée de bail et moins d'une semaine après, il avait déménagé avec tous ses plus vieux locataires dans une maison miteuse mais moins ancienne de Walnut Street. Le plus dur pendant quelques temps fut de calmer Joe Mazurevix car le menteur de métier qui broyait du noir était incapable de rester sobre et ne faisait que gémir et marmonner des histoires d'horreur et de fantômes. Il semble que pendant cette dernière nuit atroce, Joe se soit penché pour regarder les traces de pattes sanglantes qui menaient du lit de Gilman aux trous de rats voisins. Sur le tapis, elles étaient très confuses mais sur le plancher, elles restaient à nu entre le bord du tapis et la plainte. Là, Mazurevix avait découvert une chose monstrueuse. Du moins, il le croyait car personne ne partageait tout à fait son avis malgré l'indéniable singularité des empreintes. Les traces sur le parquet étaient sans aucun doute extrêmement différente des empreintes normales d'un rat. Mais même Choinski et Desrochers refusèrent d'admettre qu'elles ressemblaient à celles de quatre minuscules mains humaines. La maison ne fut plus jamais louée. Dès que Dombrowski l'eut quitté, la chape de l'irrémédiable abandon commença de s'étendre sur elle car les gens l'évitaient à la fois pour son ancienne réputation et à cause de sa nouvelle puanteur. Peut-être la morora de l'ancien propriétaire avait-elle fini par agir mais peu après son départ l'endroit devint une gêne pour le voisinage. Des fonctionnaires de la santé découvrirent que l'odeur venait des espaces clos au-dessus et à côté de la mansarde de l'Est et s'accordèrent à penser que le nombre de rats morts devait être considérable. Ils conclurent néanmoins qu'on perdait son temps à ouvrir le toit pour désinfecter les recoins depuis longtemps condamnés car l'infection s'est bientôt dissipée et l'on était guère délicat dans le quartier. En fait il avait toujours couru de vagues rumeurs sur des puanteurs inexpliqués tout en haut de la maison de la sorcière aussitôt après la veille du 1er mai et de la Toussaint. Les voisins en ronchonnant acceptèrent le statu quo mais l'odeur fétide en était pas moins un argument supplémentaire contre la maison. Finalement elle fut condamnée comme impropre à l'habitation par l'inspecteur des bâtiments. Les rêves de Gilman et les incidents qui les accompagnèrent n'ont jamais été expliqués. Elwood dont les réflexions sur toute l'affaire vous ferait parfois perdre la tête revint à l'université l'automne suivant et obtint son diplôme en juin. Il constata qu'on parlait beaucoup moins de spectre en ville et en effet malgré certaines rumeurs de rigalements fantomatiques dans la maison déserte qui durèrent presque autant que le bâtiment lui-même on ne compta plus à mi-voix aucune autre apparition de la vieille Kézia ou de Brown Jenkins après la mort de Gilman. C'était plutôt une chance qu'Elwood ne se soit pas trouvé à Arkham cette dernière année où certains faits réveillèrent brusquement les racontards locaux au sujet des horreurs passées. Bien sûr il en entendit parler un peu plus tard et il souffrit d'indicibles tourments de sombres et incertaines conjectures mais cela même était moins cruel que la présence concrète des choses et ce qu'il aurait pu voir. En mars 1931 une tempête détruisit le toit et la grande cheminée de la maison de la sorcière alors inoccupée de sorte qu'un désordre de briques brisés de bardeaux noircis et moussus de planches et de poutres pourries s'effondra dans le grenier et en défonça le plancher. Tout l'étage au-dessous fut obstrué de débris mais personne ne prit la peine de toucher à ce fatras jusqu'à l'inévitable démolition de la bâtisse délabrée. Cette dernière étape survint en décembre de la même année et ce fut avec le déblément de l'ancienne chambre de Gilman par des ouvriers inquiets et réticents que les bavardages commencèrent. Parmi les décombres qui avaient crevé l'ancien plafond oblique plusieurs choses alertèrent les ouvriers qui prévint la police. Par la suite la police à son tour prévint le coroner et plusieurs professeurs de l'université. Il y avait des os sérieusement écrasés et brisés mais manifestement humains dont l'âge visiblement récent s'opposait de manière inexplicable à l'époque reculée où leur cachette possible la soupante basse au plancher oblique avait dû être fermée à toute présence humaine. Le médecin légiste déclara que certains appartenaient à un jeune enfant alors que d'autres mêlés à des lambeaux pourris d'étoffes brunâtres étaient ceux d'une femme âgée de petite taille et voûtée. Un tri minutieux des débris révéla aussi beaucoup de minuscules odorats pris dans l'effondrement ainsi que d'autres plus anciens rangés par des petits crocs d'une façon qui suscitait parfois bien des débats et des réflexions. On découvrit d'autres objets notamment les fragments confondus de beaucoup de livres et de papiers mêlés à une poussière jaunâtre résultant de la désintégration de volumes encore plus vieux. Tous sans exception semblaient avoir trait à la magie noire sous ses formes les plus évoluées et les plus horribles. La date assurément récente de certains documents reste toujours un mystère aussi insoluble que celui des derniers ossements humains. Plus énigmatique encore est la parfaite homogénéité de l'écriture archaïque indéchiffrable découverte sur une large gamme de papiers dont l'état et le filigrane indiquent des différences de datation de 150 à 200 ans. Aux yeux de certains cependant le plus mystérieux de tout est la diversité des objets totalement inexplicables dont les formes les matières les styles de fabrication et les usages défiaient toute conjecture et qu'on avait trouvé épars au milieu des débris naturellement plus ou moins abîmés. L'un d'eux qui intéressa vivement plusieurs professeurs de Miskatonic est une horreur très endommagée assez semblable à l'étrange figurine donnée par Gilman à l'université mais plus grande faite d'une singulière pierre bleuâtre au lieu de métal et munie d'un socle aux angles insolites et aux hiéroglyphes incompréhensibles. Archéologues et anthropologues essaient encore aujourd'hui d'expliquer les bizarres dessins ciselés sur une coupe écrasée en métal léger dont l'intérieur portait quand on la trouva de sinistres taches brunes. Les étrangers et les grands-mères crédules sont tous inépuisables au sujet du crucifix de nickel à la chaîne brisée mêlée au débris et dans lequel Joe Mazurevix reconnut en tremblant celui qu'il avait donné au pauvre Gilman des années plus tôt. Certains croient que ce crucifix a été traîné par les rats dans le grenier condamné tandis que d'autres pensent qu'il a toujours été sur le plancher dans un coin de l'ancienne chambre de Gilman. D'autres encore y compris Joe lui-même ont des théories trop invaissemblables et extravagantes pour un jugement sensé. Quand on abattit le mur oblique de la chambre de Gilman on s'aperçut que l'espace triangulaire autrefois fermé entre cette cloison et le mur noir de la maison contenait beaucoup moins de gravats. Même proportionnellement à sa taille que la chambre proprement dite. Mais on y trouva une épouvantable couche de matière plus ancienne qui paralysa d'horreur les démolisseurs. Bref le sol était un véritable ossuaire fait de squelettes de petits enfants. Certains assez récents mais d'autres remontant par des degrés infinis jusqu'à une telle ancienneté qu'ils tombaient presque en poussière. Sur cette profonde strate osseuse reposait un couteau de grande taille visiblement très ancien et d'un dessin grotesque, exotique et surchargé au-dessus duquel s'entassaient les débris. Au milieu de cet amas coincé entre une planche tombée et quelques briques cimentées provenaient des ruines de la cheminée. Un objet devait susciter à Arkham plus de troubles, de terreurs dissimulées et de commentaires ouvertement superstitieux que tout ce qu'on avait découvert dans la maudite maison hantée. C'était le squelette à demi écrasé d'un énorme rat sans doute malade dont les anomalies de forme sont toujours un objet de discussion et l'occasion aussi d'une singulière réserve parmi les membres de la section d'anatomie comparée de Miskatonique. On divulgua très peu de choses au sujet de ce squelette mais les ouvriers qui l'avaient découvert parlaient à voix basse d'un air horrifié des longs poils brunâtres qui l'accompagnaient. Les os des pattes minuscules dit-on dénotent des facultés de préhension plus caractéristiques d'un petit singe que d'un rat tandis que le crâne au féroce croc jaune est absolument anormal car vu sous certains angles il paraît la caricature monstrueuse d'un crâne humain en miniature. Les ouvriers se signèrent avec épouvante quand ils exhumèrent cette abomination mais plus tard ils brûlèrent des cierges en témoignage de gratitude à l'église Saint Stanislas parce que ce gloussement suraigu de fantômes ils étaient sûrs de ne plus l'entendre jamais. à l'église à l'église Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada